Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, direction les métiers inimaginables. Je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui vont beaucoup vous plaire, d'autres moins. Alors découvrons ça, mais tout ça après le générique. Le premier métier dont je vais vous parler, je ne connaissais pas du tout son existence et c'est le métier de figurant blanc en Chine. Apparemment, les entreprises là-bas, ils louent des personnes blanches pour aller signer des contrats, tout simplement pour donner l'illusion que la société a une renommée internationale parce qu'apparemment, dans l'Empire chinois, les apparences sont hyper importantes et le fait d'être blanc, c'est valorisé chez eux. Mais je trouve ça hyper dégradant pour ceux qui travaillent dans la société, le fait de louer quelqu'un pour aller signer un contrat alors qu'il ne fait même pas partie de la société. En plus, je trouve que ce qui enrichit n'importe quelle entreprise, c'est sa diversité. Donc, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce métier, mais personnellement, ça m'a beaucoup surpris. Vous savez, des fois, quand le bus ou le métro sont pleins, je me plains. Mais quand j'ai découvert ce métier, je me suis dit franchement, je suis chanceuse. Est-ce que vous saviez qu'il y a le métier de pousseur de métro au Japon ? Et oui, au Japon, ils sont tellement nombreux à prendre les transports en commun qu'il y a des pousseurs dans la tâche. C'est tout simplement de tasser les gens dans le métro afin que tout le monde puisse rentrer. Et même si la porte bloque, eh bien, ils poussent jusqu'à ce que la personne rentre dans le métro. C'est fou. Franchement, quand j'ai vu ces images, ça m'a paru hyper drôle. Mais franchement, c'est un métier insolite. Personnellement, le métier dont je vais vous parler maintenant, j'aimerais trop le faire. Et c'est tout simplement mounou de panda. Dans les centres de recherche et de protection de panda au Japon, en Chine, eh bien, ils recherchent régulièrement des panda-seaters qui sont tout simplement chargés de surveiller les pandas, de les câliner, de s'occuper d'eux. Mais c'est un métier à plein temps, 365 jours par an. Du coup, il n'y a pas vraiment de repos. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un métier ? J'imagine que c'est trop mignon de s'occuper de panda. En plus, c'est un métier qui paye très bien parce qu'apparemment, eh bien, vous êtes payé 2000 euros par mois. En vrai, je sais qu'il y a plein de métiers de testeurs, mais je ne savais pas qu'il y avait le métier de renifleur d'aisselle pour les entreprises de déodorants. Leur mission, c'est tout simplement de renifler les aisselles des personnes qui testent les déodorants. Mais en vrai, je ne sais pas s'ils vont sentir une mauvaise odeur parce que de toute façon, les personnes, ils vont avoir le déodorant sur eux. À part si l'entreprise est vraiment nulle dans son métier, je ne pense pas que c'est un métier aussi dégoûtant que ça en a l'air. Bon, je connais les déménageurs classiques, mais je ne savais pas qu'il existait des déménageurs d'icebergs. Leur mission, c'est d'aller sur les voies de navigation et si jamais il y a un iceberg sur le chemin, eh bien, leur mission, c'est de le déplacer hors de cette voie. En vrai, je pense que c'est un métier hyper beau vu le paysage et la nature. Connaissiez-vous l'existence du métier de pleureur professionnel ? Moi non plus. Apparemment, c'est des personnes qu'on paye pour venir pleurer à des funérailles. Personnellement, je ne sais pas s'il y a vraiment des personnes qui font appel à ce service, mais j'imagine qu'il y a bien une raison pour que ce métier ait été créé. Personnellement, je sais que je m'ennuierai beaucoup sur ce métier et c'est le métier de surveilleur de peinture professionnelle. Sa mission, c'est tout simplement de surveiller la peinture, le temps de son séchage pour évaluer son temps de durcissement et de séchage. Je pense que les journées doivent être hyper longues pour ces personnes vu qu'ils n'ont rien d'autre à faire que surveiller la peinture en face d'eux. Mais il y en a peut-être parmi vous qui vont adorer ce métier. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont goûté la pâtée pour chiens juste pour rigoler avec leurs potes. Mais il existe le métier de critique gastronomique de nourriture pour chiens et sa mission, c'est de goûter la nourriture pour chiens, la sentir et l'évaluer. Personnellement, je sais que je suis hyper critique dans la nourriture. Du coup, je ne pourrais pas faire ce métier. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'en capte de le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel métier vous pourriez faire et lequel vous a le moins attiré. Et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501